C'était l'invité du journal de 13h, Princesse Esther Kamatari, et elle était venue parler de l'Afrique, mais également de l'inauguration du stade du Sénégal. Demain, présidente de la fondation éponyme, elle se réjouit du leadership du président Macky Sall sur le continent africain. Nous l'écoutons. Écoutez, c'est une très belle histoire. On aime les belles histoires. Il y a 20 ans, j'ai été honoré par le Sénégal qui m'a décoré de l'ordre national du lion. A l'époque, je m'étais beaucoup investie au Burundi, dans les problématiques humanitaires, parce qu'en 1993, il y a eu la guerre au Burundi, et pendant très très longtemps, quand j'étais en France, je me suis dit « mais je ne peux pas laisser mon peuple mourir comme ça, qu'est-ce que je fais ? » Donc j'ai commencé à collecter dans mon immeuble l'État, je ne sais pas, la ville. Et j'ai donc débarqué à Bujumbura en novembre 1993 avec un cargo. J'étais la première femme noire africaine à débarquer avec un cargo. Donc l'humanitaire, je l'ai appris sur le terrain. Et, chemin faisant, en 2002, je suis invitée par le président à l'époque, qui m'a décorée. Alors je trouve que l'histoire est très belle, parce que 20 ans après, pratiquement jour pour jour, je suis invitée, non seulement pour l'inauguration de ce magnifique stade, mais c'est aussi une reconnaissance. C'est 20 ans, c'est un marqueur. Donc pendant 20 ans, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a apporté au continent ? Et je trouve que c'est magnifique. Très bien. Alors, vous n'êtes pas seulement l'invité du stade de demain, il y a d'autres également personnalités africaines qui sont attendues ou qui sont encore, qui sont pour le moment à Dakar. Quelle appréciation faites-vous de ce cachet vol africain de cet événement de demain ? Bien sûr, je ne suis pas la seule, je fais partie des invités officiels du président. Je pense que pour nous tous, c'est un honneur immense, immesurable d'avoir été choisi, d'avoir été approché pour représenter les autres qui n'ont pas pu être là pour venir à cette inauguration. Donc, le sentiment de bonheur, le sentiment de fierté, le sentiment, peut-être, on ne pourra pas toucher la coupe, mais enfin, on imagine la ferveur extraordinaire quand nous serons dans ce stade. Et je pense que c'est un très, très joli message pour les générations futures. Et vous avez vu avec moi le stade, avant de découvrir le stade pour le vrai, demain, qu'est-ce que vous avez retenu de ces belles images qu'on a vues à travers le reportage tout à l'heure ? Écoutez, c'est incroyable. Déjà, j'ai vu les photovoltaïques, ça pourrait couvrir toute l'Afrique. J'ai vu les pompiers. Les pompiers, je ne pense pas qu'il y ait un pays en Afrique qui ait cette organisation. Les caméras, 300, je ne sais pas combien, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de stades qui vont pâlir de ce que le Sénégal s'apprête à l'Ugurie. Ça, c'est déjà pas mal. Alors, je rappelle que vous êtes premier mannequin noir de France, également ambassadrice de grande marque, mais réellement, qui est princesse Esther Kamatari. Réellement, c'est celle que vous avez en face de vous. Esther Kamatari est la fille du prince Kamatari Ignace, qui était l'unique frère du dernier grand roi du Burundi. Mon père a été assassiné, j'avais 13 ans, et je crois que c'est à partir de cet assassinat qu'il y a eu un tilt dans mon esprit, et je me suis dit qu'on ne pouvait pas... On faisait sa vie soi-même. On n'était pas obligé de subir. Je ne suis pas la seule à avoir perdu un parent, mais j'ai eu la chance d'avoir eu une éducation, qui c'était éducation, c'est ça, être princesse, c'est être un exemple pour les autres. Donc, en réalité, ce que j'ai appris quand j'étais enfant, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, pour le transmettre aux générations futures. Et aujourd'hui, précisément, je me suis beaucoup investie à travers ma fondation sur la protection de l'environnement. Aujourd'hui, il y a un gros problème en Afrique, c'est les plastiques noirs, et le plastique noir qui a remplacé les feuilles dans les arbres est une catastrophe. Et qu'est-ce que vous avez comme initiative au sein de cette association que vous dirigez ? Eh bien, justement, au sein de cette association, nous collectons, enfin de cette fondation plutôt, nous faisons travailler des femmes vulnérables, parce que la femme, pour qu'elle puisse être financièrement indépendante, il faut qu'elle puisse gagner un peu d'argent. Donc, nous faisons travailler les femmes, nous formons les jeunes en collectant, nous ramassons ce plastique et nous fabriquons des pavés. Ce plastique noir, que je n'ai pas vu à Dakar, pour le moment, je n'ai pas vu, mais c'est un perturbateur endocrinien. Ça veut dire qu'avec ce perturbateur, c'est les cancers du sein, les cancers de l'utérus, les cancers de la prostate, et le rétrécissement des testicules chez les jeunes enfants. Donc, plus tard, quand il sera à un âge de procréer, il aura une carence de spermatozoïdes qui, pour rappel, lui permet. Il va se marier. Il va chasser la dame. Il va peut-être épouser une deuxième, une troisième, etc. Comment vous, en tant que femme noire, vous êtes imposée dans ce domaine-là ? Et par ailleurs, aujourd'hui, quel est votre message à cette jeunesse qui veut peut-être embrasser le métier que vous avez fait ? Le message que je voudrais donner à cette jeunesse, c'est qu'il faut qu'elle croie en elle. Personne ne pourra croire en elle qu'elle-même. Je voudrais dire à cette jeunesse qu'au lieu de vivre à travers les images des autres, à travers les vies des autres, ils sont tous sur les portables, en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre, au lieu de vivre la sienne, ça, c'est vraiment pas... Voilà, de lui dire. De ne pas essayer de ressembler à qui que ce soit, mais de se ressembler, de s'aimer, de s'aimer, avant d'être aimé par les autres.